Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des écouteurs Bluetooth intra-auriculaires de la marque Creative. Il s'agit de la version Outlier Gold. Vous le savez, il y a 2-3 semaines, je vous ai présenté la version classique, la version Outlier de base. Aujourd'hui, j'ai pu essayer pendant environ 10 jours la version Gold. C'est une évolution assez sympa. Ces écouteurs, vendus à moins de 100€ sur le site officiel de Creative, ont vraiment toutes les cartes en main pour être les meilleurs écouteurs du moment dans cette gamme de prix. Sur la face avant de la boîte, on retrouve bien sûr l'appellation Gold. En prenant cette appellation, ils prennent bien sûr le coloris adapté en version Gold, qui est plutôt sympa. Bien sûr, toujours la possibilité de paramétrer la couleur de l'éclairage qu'il y a sur le cercle du bouton principal de chaque écouteur. En évoluant en version Gold, ces écouteurs gagnent 2 gros avantages. Déjà, ils utilisent la technologie de son holographique Super XFI. Ça, c'est vraiment un son super sympa. C'est un son qui s'apparente un petit peu à un système Surround. Donc, il y a vraiment une immersion qui est assez intéressante. Pour que cette technologie soit vraiment utilisée au maximum, il faut placer par l'application Super XFI, qui permet de mapper vos oreilles. En fait, l'application va vous demander de faire un mapping de vos oreilles, un mapping de votre face, afin vraiment d'adapter le son à votre morphologie de visage. Et ça marche plutôt bien. Deuxième gros point fort sur cette version Gold, il gagne en autonomie quasiment 9 heures en utilisation. Donc là, on frôle les 40 heures d'utilisation sur ce produit, 14 heures par charge et 39 heures, voire plus de 39 heures avec la charge fournie par le bloc de chargement qui sert de rangement. Au dos de la boîte, comme sur la version précédente, on retrouve bien sûr pas mal d'informations. Donc, 14 heures d'utilisation avec une seule charge, 39 heures d'utilisation totale, c'est-à-dire en rangeant ces écouteurs dans leur boîte de stockage qui permet en plus de les recharger. Vous arrivez quasiment à 40 heures d'utilisation. Toujours un diaphragme en graphène, bien sûr Bluetooth 5.0, un certificat d'étanchéité, compatible avec la norme Qualcomm aptX pour un son HD, ça c'est vraiment sympa, et pas mal d'autres informations dont je reviendrai dans cette vidéo. Point important, à l'ouverture de la boîte, vous allez tomber sur ce petit dépliant. Je vous conseille vraiment de le lire, ça vous permet simplement de bien paramétrer vos écouteurs. Il vous explique comment télécharger l'application Super XFI, afin de vraiment bien mapper vos oreilles, de vraiment bien envoyer les informations à Créatif pour qu'ils vous permettent un son au top par rapport à la morphologie de votre visage. Et en toute franchise, ça marche plutôt bien, c'est assez rapide, et une fois que c'est fait, vous n'avez plus à le refaire. C'est quelque chose qui est enregistré directement dans le soft. Ensuite, on tombe directement sur le coffret de rangement des écouteurs qui permet de les charger. Celui-ci n'a pas fondamentalement évolué, il a simplement pris une couleur gold pour vraiment rentrer dans le thème. L'autonomie est du coup un petit peu meilleure. Comme je l'ai dit, vous passez de 30 à 39 heures d'utilisation au total grâce à la batterie intégrée au coffret, plus les batteries intégrées bien sûr aux écouteurs. Connexion toujours en USB Type-C, donc ça c'est vraiment sympa. Bluetooth en 5.0, connexion en USB Type-C 2.0, donc là il n'y a vraiment pas de concession qui a été faite par Créative, tout est au dernier standard. Petite différence par rapport au Outlayer classique sur le coffret, on retrouve bien sûr le marquage Super XFI Software, donc ça c'est vraiment comme je le dis, une reproduction de saut holographique, un espèce de Dolby Surround un petit peu plus travaillé qui vous permet vraiment d'avoir un son immersif assez sympa. Ensuite bien sûr on retrouve les écouteurs, donc ça par contre c'est vraiment exactement les mêmes si ce n'est le coloris qui change, donc on est vraiment sur une version dorée, champagne. C'est assez sympa parce que c'est assez discret, moi je trouve que c'est plutôt bien fini. C'est une couleur qui est passe-partout, ça n'est pas trop flashy, on n'est pas sur le gold assez violent qu'on pouvait retrouver sur des iPhone 6S à l'époque par exemple. Ça reste une couleur champagne assez légère qui reste plutôt malgré tout discrète. Dans la boîte on retrouve également un câble de chargement USB type C 2.0 qui permet de charger le coffret de chargement. Et on retrouve également des adaptateurs caoutchouc pour mettre directement sur les intra-auriculaires afin vraiment d'avoir la meilleure ergonomie entre les écouteurs et le conduit de vos oreilles pour avoir vraiment une isolation optimum et un rendu audio au top. Et bien sûr comme toujours on retrouve un document lié à la garantie et un guide de démarrage rapide des écouteurs. Alors rapidement je vais un petit peu vous parler de caractéristiques techniques. Donc ces Outlier Gold ont comme je l'ai expliqué une autonomie cumulée de 39 heures soit 14 heures par charge ce qui est largement suffisant. Connectivité USB type C 2.0 pour charger le coffret de rangement et connexion en Bluetooth 5.0 basse consommation pour ce qui est de la connexion des écouteurs. Certification d'étanchéité, là on est plutôt bon également, c'est une certification IPX5 ça veut dire qu'ils sont protégés contre la transpiration, la pluie même intensive et la projection d'eau dans toutes les directions. Attention néanmoins, ils ne sont pas étanches en immersion donc inutile d'aller dans la piscine avec ces écouteurs, ça ne fonctionnera pas. Pour ce qui est de la compatibilité avec les services assistants ils sont compatibles avec Siri et avec Google Assistant. Pas d'informations quant à une éventuelle compatibilité avec Alexa pour l'instant. Concernant les technologies audio embarquées, je vous en ai parlé bien sûr le système Super XFI qui nécessite un mapping de vos oreilles ça c'est un petit peu le point qui peut déranger certains parce que vous avez besoin quand même de faire une photo de votre oreille droite de votre oreille gauche et de votre face on ne sait pas où sont archivées les photos on ne sait pas si elles sont conservées sur un serveur on ne sait pas trop comment ça se passe par rapport à la confidentialité des données, etc. Quoi qu'il en soit, le rendu est quand même au rendez-vous donc vous ne faites pas ça pour rien. Autre technologie importante, ils sont bien sûr compatibles avec la technologie Qualcomm APTX donc là c'est vraiment des gains importants qualité audio bien meilleure, moins de latence en termes de rendu audio donc il y a beaucoup moins de latence, ça fonctionne surtout si vous avez plusieurs enceintes connectées c'est un petit peu moins vrai sur des écouteurs intra-auriculaires mais ça reste quand même une technologie de pointe ça permet également à ces écouteurs d'être compatibles avec un son en qualité HD c'est une qualité qui est proche du rendu audio CD donc c'est vraiment un rendu qualitatif important pour ce qui est de la technologie des écouteurs quant à eux, ce sont exactement les mêmes que les Outlier classiques pas d'évolution particulière on a toujours droit à une membrane en graphène ce qui permet d'avoir un temps de réponse un petit peu plus rapide une membrane un petit peu plus légère qui réagit un petit peu mieux à la sollicitation dans les bases, dans les aigus des voix un petit peu plus intelligibles donc c'est vraiment un rendu audio qui pour le coup est vraiment parfait le profil audio est quand même malgré tout assez différent de ce qu'on peut trouver chez Beats ou chez Jabra par exemple il y a un petit peu moins de basses mais moi je trouve que la reproduction du son sur ces écouteurs créatifs Outlier en version Gold avec cette technologie Super XFI est bien plus proche de ce qu'on peut attendre vraiment des écouteurs on a vraiment une immersion dans le son on a un peu l'impression d'être dans une salle de concert ou dans un studio toutes les plages dynamiques audio sont bien représentées les voix sont bien intelligibles les aigus sont bien présents les médiums sont bien gérés les basses sont présentes sans être trop présentes justement pour étouffer le son c'est vraiment un son qui est assez complet c'est une signature sonore que j'aime beaucoup pour ce qui est des différences entre cette version et la version non gold que j'avais présenté il y a quelques semaines donc c'est bien sûr je vous l'ai dit l'autonomie 39 heures pour ceci versus 30 heures pour la version classique un système de son Super XFI qu'il n'y a pas sur la version à 79 euros et une évolution de prix ceux-ci sont à 99 euros la version un petit peu plus bas de gamme entre guillemets et quant à elle à 79 euros toujours sur le site de Creative alors moi je m'en suis servi pendant deux semaines je m'étais servi de la version classique pendant deux semaines également est-ce qu'il faut vraiment choisir cela pour 20 euros de plus par rapport à la version classique ? je dirais clairement oui déjà vous gagnez 9 heures d'autonomie en utilisation ce qui n'est pas rien la signature audio la signature de reproduction musicale est quand même beaucoup mieux sur cette version surtout avec ce système de mapping des oreilles qui permet vraiment d'avoir un son en globo assez sympa donc ça reste une évolution qui pour 20 euros à mon sens est vraiment pertinente voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui était assez rapide comme dit pour tout ce qui est description physique et esthétique des écouteurs je vous invite à retrouver ma vidéo sur la version classique parce que c'est vraiment 100% identique si ce n'est l'évolution de la couleur ici on a droit à un coffret gold à des écouteurs gold à un emballage gold mais pour ce qui est du design et de l'ergonomie générale ça reste strictement pareil et c'est vraiment des écouteurs qui mériteraient à être un petit peu plus connus à être un petit peu plus répandus sur le marché parce que quand vous allez dans les magasins physiques type Fnac, Darty, etc personne ne parle de créative et créative c'est quand même un des leaders mondial de la reproduction de son notamment dans l'informatique et ce n'est pas rien merci d'avoir suivi cette petite vidéo n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter et également à vous abonner à ma chaîne YouTube désolé pour l'avoir un petit peu pourave je suis enrhumé actuellement lié à ce changement de temps donc j'espère que ça n'était pas trop insupportable et on se retrouve très prochainement notamment vendredi 20 septembre pour le déballage en direct de l'iPhone 11 Pro en version vert nuit donc voilà et encore bien sûr plein d'autres produits high-tech à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada